Bonjour les fans de Bond, aujourd'hui je reviens sur l'un des brins d'ADN de la saga James Bond. Il s'agit des scènes pré-génériques. Ces scènes introduisant un nouvel opus de la saga bondienne sont importantes et attendues car elles donnent souvent le ton du film. On va les passer tout en revue par le biais d'un classement. Quels sont les plus réussis selon moi et pourquoi ? Est-ce que ce classement va finalement suivre celui des films ? Pas si sûr. Et sans perdre un instant, on repart dans les 60 ans de la saga bondienne. Et bien oui, le premier James Bond n'a pas de scènes pré-génériques puisqu'après le gun barrel, on enchaîne tout de suite avec le générique du film. Et bien d'où cette dernière place dans ce classement. Ah là 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 là, cette fameuse scène pré-générique, ils n'ont pas pu s'en empêcher. Que le film est pourtant bon, mais que cette scène d'introduction vient gâcher le spectacle. Nous rappeler que Bond avait été marié, c'est bien. Mais ridiculiser Bleufeld à ce point, non, il ne fallait pas faire ça. C'est décevant même si la scène d'action a quelques bons moments. Et c'est donc selon moi la scène pré-générique, la moins inspirée de toute la saga, puisque Docteur Noe n'en a pas. C'est un beau gâchis, mais c'est peut-être aussi une façon d'exorciser les problèmes qu'a rencontré la production avec ce fameux spectre et ses fameux droits avec le spectre. Mais de là à ridiculiser Bleufeld, je trouve ça, eh bien, ridicule. New York, Nations Unies, un meurtre. Louisiane, un autre meurtre. Et enfin, Saint-Monique, une fausse île des Caraïbes, un autre meurtre. On peut dire qu'on voyage d'entrée de jeu dans ce film. Mais c'est plutôt terne. On a juste une succession de meurtres de personnes qu'on ne connaît pas. James Bond n'apparaît pas, c'est d'ailleurs une première pour l'époque. La scène pré-générique donne le ton d'un film qui fait partie des 007 que j'aime le moins. Eh bien là, on a bien une scène pré-générique qui va donner le ton de la médiocrité de la suite. On est selon moi dans le plus mauvais James Bond et on est dans une des scènes pré-génériques les plus mauvaises de la saga aussi. On a droit au vol du Moonraker. On notera qu'ils ne se sont pas foulés pour écrire cette scène d'ouverture parce qu'ils ont repris exactement la même trame que le film précédent. Dans L'espion qui m'aimait, nous avions droit au vol d'un sous-marin. Ici, nous avons le droit au vol d'une navette spatiale. On retrouvait notre héros dans les bras d'une jeune femme qui n'était pas une copine. Eh bien, dans Moonraker, pareil, on le retrouve dans les bras d'une jeune femme qui n'est pas vraiment son amie. Je ne vais pas faire le vilain petit canard. Cette scène, elle marche plutôt bien. Elle est plutôt efficace jusqu'à l'arrivée de notre clown de service. C'est dommage, on avait un pré-générique plutôt aérien entre le vol du Moonraker et James dans les airs. Ils ont tout gâché par le ton utilisé dans cette scène. Il s'agit du plus court pré-générique de la saga. On nous propose une scène d'entraînement du spectre. C'est une séquence en lien avec l'intrigue principale. Cette scène n'est pas mauvaise, mais le côté « on vous surprend en tuant James Bond » ne prend pas une seconde. On sait que c'est le début du film. James ne peut pas mourir à ce moment-là. Après, elle a le mérite d'introduire en quelques minutes l'objet du film, tuer double zéro scène. On peut facilement imaginer qu'on est dans la continuité de Casino Royale avec cette scène d'ouverture. Puisqu'on nous propose l'exfiltration de Mr. White, dont il faisait la rencontre à la fin de Casino Royale. On peut dire que cette scène d'ouverture est peut-être une première dans la saga. Car ce qu'on voit dans Quantum of the Last n'a jamais été fait auparavant. Une scène pré-générique qui aurait pu être une scène post-générique du film précédent. Alors je n'apprécie guère cette scène comme le film à cause surtout de sa réalisation et de son montage. On a là une poursuite de voitures sous extasie. Je retiendrai juste le tout début avec ce plan du lac et ce qui se passe à l'intérieur du tunnel qui nous est suggéré, accompagné d'une musique plutôt convaincante. C'est une toute petite partie dans cette toute petite scène d'introduction. Pour le reste, non merci, d'où cette 20ème place. James est en mission au froid. Il est en lutte avec les Russes. Il doit récupérer une puce sur un homme mort. Ce qui a gogo, c'est plutôt bon. Mais ils n'ont pas pu s'en empêcher. Vous voyez de quoi je parle ? Le truc qui me fait sortir de cette superbe scène d'action. Les bitch boys qui s'invitent dans la partie. Non, non. Pas sur une belle scène aussi prenante et sérieuse. Dommage. Et en plus de ça, les paysages étaient magnifiques. C'est presque un sans faute. Mais comme dans Moonraker, ils n'ont pas pu s'en empêcher. Il fallait faire la blague bien lourdingue. Avec la musique des bitch boys et le gars qui surfe. J'en ai déjà parlé dans ma critique. Je ne suis pas fan de ce film. Et pour le coup, la scène d'introduction participe à ce désamour. Où est 007 ? C'est ce qui anime les premières minutes de ce film. Il suit une femme. Pourquoi il s'affole comme ça notre 007 ? Cette femme veut se baigner. Où est le problème ? On ne comprend pas bien ce qui se passe. Et ce qui ne va pas selon moi, c'est que pour avoir toutes les billes de compréhension de cette séquence, il faut lire le livre. Ce n'est pas normal. La scène de bagarre fonctionne plutôt bien. Mais la chute ne me plaît pas. Et le manque d'informations non plus. C'est un début de film plutôt moyen. Comme le reste d'ailleurs. D'où cette 18ème place. La fameuse fusée qui se fait avaler par un suppositoire. Bon, on est bien d'accord, cela a un peu vieilli. C'est le début de l'intrigue. On baigne en pleine guerre froide et en pleine conquête spatiale. Je n'en doute pas, ce pré-générique était certainement génial à l'époque où il est sorti, dans les années 60, puisqu'on était bien dans son époque. On finit par un faux suspense avec la mort de Bond. C'est finalement assez moyen, surtout avec le poids des années qui commence à peser sur ce film. Enfin, plutôt sur cette scène pré-générique. D'où cette 17ème place. Mine de rien, l'exercice n'était pas évident pour ce film à l'époque. Il faut rebondir, après le drame du précédent Anthropus, tout en réintégrant Sean Connery dans la peau du personnage. Vous noterez d'ailleurs que ce film commence en Asie, là où on ne vit que deux fois se dérouler. Comme pour dire quelque part, bon, au service secret de sa majesté, c'était une parenthèse dans la saga, on va reprendre à la fin d'On ne vit que deux fois, là où on avait vu Sean Connery pour la dernière fois. C'est comme si l'acteur écossais n'avait jamais quitté le personnage de 007. La scène se débrouille plutôt bien, je trouve, pour clore le chapitre « Vengeance du meurtre de sa femme ». On voyage vite. Japon, le Caire, sud de la France. Pas le temps de batifoler, c'est punchy. C'est pas mal, ça fait plutôt bien le taf. Bon, après se débarrasser aussi facilement de Blofeld, un homme qu'il a eu du mal à trouver dans les précédents opus, c'est un peu simpliste. Il faut prendre cette scène d'ouverture comme une transition, c'est loin d'être la meilleure, d'où cette 16ème place. Ça commence par Bilbao. James est en mission pour récupérer de l'argent, mais bon, j'aurais préféré un gadget plutôt que cette trouvaille à la MacGyver avec cette ficelle récupérée sur un rideau. Ensuite, nous sommes de retour au M6 avec cette séquence assez cocasse entre Moneypenny et 007. Là, pour le coup, c'est pas mal. On a des cascades spectaculaires avec ce petit bateau. Londres est bien mise en avant, mais je la trouve un peu too much pour être plausible, finalement, cette longue séquence. C'est, je trouve, trop orchestré. C'est en fait trop bien ficelé. Ah, ça manque, je trouve, un peu de travail et surtout d'inspiration. On sent quand même que là, on est un peu en pilotage automatique. On se casse pas trop la tête. Il faut sortir un film, alors on essaye de faire ce qu'on peut. On a pas mal de qualités dans l'ouverture de ce GoldenEye. Un début de scène spectaculaire avec ce saut à l'élastique. Une infiltration d'une base avec un collègue. 006, c'est une première quand même de voir notre 007 bosser avec un collègue double zéro. Les dialogues sont pas mal, le mélange de suspense et d'humour quand James essaye de s'échapper, eh bien, mais la musique d'Eric Serra me fait trop me demander si je suis vraiment en train de regarder un 007. Et puis aussi, la fin de la séquence est un peu ratée avec ce Superman qui rattrape l'avion. Cela lui vaut donc la 14e place. J'aime quand ça démarre avec un James en pleine mission. Et quand la mission se passe mal, 007 doit éviter une explosion nucléaire. Dans cette scène d'ouverture, j'adore une réplique qui dit « Mais qu'est-ce qu'il fait ? » « C'est un diable ! » Bon, ça tire un peu facilement dans le vide quand même. Mais on a notre dose de spectacle, d'explosion et un peu de suspense pour enrouler le tout. Ouais, bon, après, je peux pas fermer les yeux sur la chute de cette séquence. Bah oui, là où l'homme avec le siège éjectable. Non, c'est dommage. On a là une longue scène pré-générique, la plus longue de toute la saga, l'équivalent d'un épisode d'un sitcom. Cette séquence sort quand même un petit peu du cahier des charges auquel la saga nous avait habitués. Franchement, quand on regarde le film, quand on regarde la scène d'ouverture, on se demande s'ils n'ont pas filmé leur film. Et à un moment donné, ils se sont dit « Oh, mince les gars, on a oublié d'écrire la scène d'ouverture. Comment on va faire ? » Et puis un petit malin, il a dit « Oh, c'est pas bien grave. À un moment donné, on va couper le film, on va mettre le générique et comme ça, les fanboys, ils auront leur scène pré-générique. » On a clairement deux parties dans cette ouverture. La première où on est bien plus proche d'un film d'horreur que d'un bond. Vous ne trouvez pas ? La scène soit est efficace, bien shootée, on fait la connaissance avec le bad guy de l'opus. Bon, par contre, on sent tout de suite avec cette scène qu'on va certainement être dans un autre type de film auquel on n'a pas l'habitude. Ensuite, deuxième partie, James recoule loin du M6 en Italie. La séquence d'action est bonne, mais cette séquence ne fonctionne que moyennement au niveau de la relation entre 007 et Madeleine. Que James aille sur la tombe de Vesper, pourquoi pas ? Mais l'histoire de tous les secrets de Madeleine qu'il faudra qu'elle dise après, c'est un peu cul-cul. Faire une scène pré-générique de 24 minutes, franchement, c'est un peu du foutage de gueule. D'où cette douzième place. Exotisme et sensualité dans les toutes premières secondes de ce film. On a ensuite droit à un duel entre Scaramanga et un truand. Bon, ce n'est pas un duel incroyable. Le truand est plutôt un guignol qu'un mec qui fait vraiment peur. On notera qu'on ne voit pas Bond, hormis sous l'apparence d'une statue, et on comprendra vite qui sera la prochaine cible de notre antagoniste. Cela ouvre le suspense. Cette intro est pas mal faite. Elle relève en tout cas le niveau d'un film qui fait partie de ce que j'aime le moins dans la saga James Bond. On assiste là à une fin de mission. On a un début en trombe avec ce film. James se rend à l'enterrement d'un ennemi, mais s'aperçoit d'un truc qui cloche. Baston, Aston Martin, jetpack, joli décor, un condensé de Bond en 4 minutes 45. Bravo pour l'exercice. Un petit bémol tout de même, le gadget de l'arrosage avec la voiture. Comme si les mecs ne pouvaient pas éviter les jets d'eau. C'est dommage parce que sans cette fausse note, je pense que cette scène aurait été juste devant celle qui va arriver. Vous pouvez constater, la qualité du sel pré-générique n'est pas essentielle pour avoir un bon cru de James Bond. Il s'agit là pourtant de mon film préféré, mais Goldfinger n'a pas la meilleure scène d'ouverture selon moi. James termine une mission en posant une bombe dans un repère ennemi. Une scène basique mais efficace. J'aime beaucoup la première partie, James terminant cette mission. On ne sait d'ailleurs pas où il est et quelle a été finalement sa mission précisément. Par contre, après, je suis moins fan de la deuxième partie de la scène d'ouverture où la femme le trahit. C'est pour cela que je mets cette séquence d'ouverture à la neuvième place. Il s'agit néanmoins de mon pré-générique préféré avec Sean Connery. On a là le point de démarrage de la mission de Bond. On se trouve dans un sous-marin. Des interférences obligent à faire surface. On ne sait pas ce qu'il se passe exactement. On a une mise en place de l'intrigue très efficace. On sent que nous sommes dans une affaire d'une gravité mondiale. Pour une fois, on commence par voir la James Bond girl avant notre héros. Gadget à gogo d'entrée de jeu. Les Russes sont sur le front. James est sur une mission mais sans qu'on sache exactement les détails. Alors après, je ne suis pas fan de la musique de Bill Conti avec l'incorporation du disco et des boîtes à rythme. On finit par un saut dans le vide Salvator. C'est une bonne ouverture dans la lignée de ce qui suivra. Le meilleur film de Roger Moore mais pas ma scène pré-générique préférée de cet acteur. Vous allez le voir. Même s'il s'agit d'un film récent, ce pré-générique est l'un des plus courts de la saga. Casino Royale nous propose une scène d'ouverture très originale. On a du noir et blanc, James s'occupe d'un traître, on revient aux origines de notre héros. Ce que j'adore, c'est ce mélange de subtilité et de brutalité. Une façon finalement très habile de présenter l'ère Craig puisque mine de rien, on va avoir à peu près ça pendant les 5 films. Brutalité, subtilité. Une superbe trouvaille qui lui vaut cette 7ème place. On découvrait avec cette scène un nouvel acteur. James est en mission d'entraînement à Gibraltar sauf qu'un usurpateur se mêle à l'action. On a une bonne séquence purement d'action. On peut noter une mise en avant de la musique plutôt bienvenue. C'est basique mais ça fonctionne parfaitement avec un zeste d'humour là aussi bienvenue. C'est un peu un prix générique de base où le cahier des charges est parfaitement rempli, efficace et c'est ce qu'on demande à une scène d'ouverture. Si vous avez regardé mon top 25, vous le savez, je n'aime pas bien ce film. Je trouve que c'est une série B qui coûte beaucoup trop cher. Et pourtant, ça partait plutôt bien avec cette scène pré-générique que j'aime beaucoup. On se retrouve en Corée du Nord, territoire hostile. J'adore l'arrivée en surf. C'est original, bien filmé. On a un air de point de break dès les premières minutes de ce film. On a droit à une usurpation d'identité. On a une belle basse coréenne, une scène d'action excellente avec de la baston, des explosions, des plans larges qui sont les bienvenus. Oui, j'aime quand on visualise les scènes d'action sur des plans larges. On a des gadgets à gogo avec en particulier la planche de surf. C'est dynamique, la musique est bien présente. Cette mission va lui coûter cher car pour une fois, il va être arrêté dès le pré-générique. Un bon point à ce démarrage, mais hélas, ça va se casser la figure après le générique. Un peu d'immersion dans la vie privée de notre héros avec le mariage de Félix. Une interruption dans ce joyeux événement pour s'occuper d'un baron de la drogue. On fait la connaissance immédiate avec Sanchez, l'un des méchants les plus cyniques de la saga. J'adore. Et j'adore la cascade de pêche à l'avion. C'est une trouvaille géniale. Du rythme, une musique bien sentie, de l'exotisme avec les keys. Que demander de plus à une séquence pré-générique qui donne le ton à un de mes films préférés. Je vous présente mon péché mignon. Octopusie est loin d'être dans mes films préférés. Mais sa scène pré-générique est géniale. C'est une ouverture qui n'a rien à voir avec la mission du film. On se trouve dans un pays qu'on pourrait penser être Cuba. James est en mission d'infiltration aidé par une charmante demoiselle. Il est démasqué et doit s'échapper à l'aide d'un petit avion à réaction de poche. Tout est parfaitement exécuté. On a ici un timing parfait, une scène d'action plutôt bien exécutée, un suspense qui se met en place très vite. Mine de rien, ces scènes pré-génériques sont quand même des exercices assez incroyables. Certaines comme celle-ci sont des courts-métrages indépendants des films. Il faut pouvoir tout mettre en oeuvre pour faire monter la mayonnaise dans un temps extrêmement réduit. Moi, je dis bravo à toutes ces scènes qui arrivent à remplir le cahier des charges dans un temps plutôt record. Chapeau à cette scène d'octopussy, c'est mon péché de gourmandise, du pur divertissement qui vaut cette troisième place dans la saga. Désolé, je suis fan des plans-séquences. Et là, Sam Mendes nous en offre un de toute beauté. C'est pas évident de faire un plan-séquence parce qu'il faut toujours faire attention à ne pas tomber dans l'ennui. Et là, entre l'arrière-plan dynamique, l'alternance de gros plans, de suivi des personnages et des plans plus larges, on frôle la perfection. On est dans un décor incroyable. On a du gros spectacle, une musique envoûtante. La seule petite fausse note qui va lui coûter la première place, c'est la facilité de la chute de bonde avec le canapé et puis aussi quelques plans d'écran vert dans l'hélicoptère qui ne sont pas parfaits. Mais on a un excellent cru. Hélas, la qualité du film va fortement baisser après le générique. 13 minutes de pur bonheur. On sent le travail, l'écriture, le sens du rythme et la photographie sublime. On retrouve James en mission en intérieur. On a ce jeu d'ombre et de lumière sublime avec la musique qui accompagne parfaitement. Et puis s'en suit une course-poursuite géniale. On a des plans larges que j'adore, une belle séquence de poursuite en moto, la scène du train est extra assez inédite avec cette pelleteuse qui va servir de bouclier humain. Un beau suspense pour démarrer la plus belle séquence de toute la saga selon moi avec en prime un zeste d'humour. Et maintenant pour en observer plus en détail que la scène d'ouverture n'a pas forcément un impact sur la qualité d'un film, je vous propose de me rejoindre dans mon top 25. Allez, à tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada et à tout de suite !